RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité Pour nombre de chelcherrois, certains des bateaux dont la déale et la mairie ont demandé le retrait de la plage sont là depuis très longtemps, comme dans un garage où ils seraient stockés. La situation est bien entendu différente pour les marins pêcheurs. Attention, la Martinique est en vigilance jeune pour fortes pluies et orages. Les résultats de l'enquête de comparaison spatiale des niveaux de prix à la consommation entre territoires français, réalisés par l'INSEE en mars-avril 2022, viennent d'être communiqués. Cette enquête vise à mettre en regard les prix à la consommation pratiqués dans l'Hexagone avec ceux qui sont affichés dans chacun des cinq départements et régions d'outre-mer, les DROM. Seuls les produits achetés de manière significative par les ménages, à la fois dans l'Hexagone et dans le DROM concernés, font l'objet d'une comparaison. Ne sont donc pas pris en compte certains produits pas ou peu consommés en outre-mer, tels que le fioul domestique, le gaz de ville ou les transports ferroviaires. Ajoutons qu'afin de permettre également une comparaison dans le temps, Cette enquête a lieu tous les cinq ou six ans, sept ans exceptionnellement pour cette édition en raison de la crise sanitaire. En 2022, les prix pratiqués en Martinique sont globalement de 14% supérieurs à ceux de l'Hexagone. Cet écart qui prend en compte les différences de modes de consommation des ménages sur chacun de ces deux territoires est en légère hausse par rapport à 2015. Néanmoins, il est important de noter que l'écart de prix est beaucoup plus élevé pour les services de communication puisqu'il est de 37%. Quant à l'alimentation, elle est 40% plus chère ici que dans l'Hexagone. Or, l'alimentation est l'un des premiers postes de consommation des Martiniquais. En effet, le revenu moyen dont disposent les ménages martiniquais étant nettement plus faible que celui des ménages résidant en France hexagonale, ils sont obligés d'en consacrer une plus grande part à l'alimentation. Ajoutons que les prix de la santé, qui représentent 12% des dépenses d'un ménage martiniquais, sont également plus élevés de 13%. Précisons pour finir que cette étude a bénéficié du soutien financier de la Direction générale des Outre-mer et d'Eurostat. Le président turc a donné son accord pour soutenir l'adhésion de la Suède à l'OTAN qu'il bloquait depuis plus d'un an. Quelques heures plus tôt, le dirigeant turc avait lié son soutien à la candidature de la Suède à l'OTAN aux négociations d'adhésion de son pays à l'UE. Le président du Conseil européen, Charles Michel, et Recep Tayyip Erdogan ont finalement convenu de redynamiser les relations entre la Turquie et l'UE. Les négociations d'adhésion à l'UE par la Turquie, entamées en 2005, sont en effet à l'arrêt depuis plusieurs années. Depuis le début du Tour cycliste de Martinique, le maillot jaune a changé d'épaule à chaque étape, mais pas encore d'épaule martiniquaise. On le sait, depuis le 16 juin, une partie de la rue Garnier-Pagès a été décorée et est devenue une rue piétonne. Cette interdiction à la circulation en voiture n'est pas du tout appréciée par certains commerçants et riverains. Pourtant, des dispositions semblent avoir été prises par la municipalité pour permettre les livraisons. Certains d'entre eux regrettent même les peintures qui ornent le sol de la rue. Elles seraient glissantes et retiendraient la chaleur. Il nous semble intéressant de vous communiquer une partie de l'éditorial d'Hervé Mariton, le président de la Fédération des entreprises des Outre-mer, la FEDOM. C'est donc la vision des chefs d'entreprise œuvrant dans les Outre-mer. Voilà ce que dit M. Mariton. 1. Les aides à l'investissement Outre-mer sont globalement efficaces. 2. Des évolutions peuvent être légitimes lorsque l'analyse de la situation et l'objectif poursuivi le justifient. 3. Une diminution globale du volume de ces aides signifierait en réalité une augmentation des impôts des entreprises des Outre-mer. Nous comprenons que ce n'est pas la politique du gouvernement. Cela tombe bien, ce n'est pas non plus notre vision. Par ailleurs, la lettre de la FEDOM rappelle que des solutions pour penser et repenser le foncier agricole en Outre-mer. Le foncier agricole dans les territoires d'Outre-mer était au cœur des discussions du Sénat cette semaine. Le rapport numéro 799, dont les rapporteurs sont Vivette Lopez, sénatrice du Gard, et Tani Mohamed Swaliyi, sénateur de Mayotte, a été adopté par la délégation aux Outre-mer du Sénat. Le mercredi 28 juin, ce rapport est le résultat de 4 mois de réflexion et de travail de terrain. On ne sait pas si les deux sénateurs que compte la Martinique vont faire le nécessaire pour que cette réflexion et ce vote, important donc sur le foncier, soient portés à la connaissance des Martiniquais. Dans le cadre du Festival culturel de Fort-de-France, demain 12 juillet, le groupe How We Art Stills de Trinidad et Tobago donnera un concert de Stilpan. C'est une façon pour le Cermac de rendre hommage à Guy Louisé, qui pendant longtemps enseigna cet instrument au Cermac. Guy Louisé, on le sait, est décédé au mois de mars. On répète au répertoire du groupe How We Art Stills Mozart, Heyendel, Beethoven, mais également de la musique caribéenne et Kassav. C'est vendredi qu'ont eu lieu au Carbet les obsèques d'Alexandre le Pasteur, cet ancien dissident décédé le 2 juillet à l'âge de 101 ans. De nombreuses personnes l'ont accompagné dans sa dernière demeure. Rappelons que les porteurs de projets doivent impérativement dépenser et payer des factures liées à la réalisation de leurs projets avant le 31 décembre 2023 et faire remonter les dépenses à la collectivité pour être remboursés des sommes éligibles. Rappelons également que la CTM travaille aussi à rattraper un certain retard, notamment sur des chantiers majeurs comme le très haut débit, THD, qui représente à lui seul 100 millions d'euros pour un objectif de 100 000 prises, alors que seules 600 prises avaient été réalisées entre 2018 et 2021. Aujourd'hui, 15 000 ont été réceptionnés en deux ans et ce chiffre devrait être porté à 30 000 d'ici la fin de l'année. Il est également important d'indiquer que selon les chiffres de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la Martinique est le territoire le plus avancé en termes de consommation des fonds sur l'ensemble des régions ultra-périphériques françaises Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte. Tout ceci était donc un communiqué de la collectivité territoriale de Martinique. La municipalité de Sainte-Luce invite les lauréats lucéens à partir du CAP session 2023 à se faire connaître au bureau du CCAS en vue de la réception qui sera donnée en leur honneur demain, mercredi 12 juillet, à partir de 16h à la Maison des Arts. C'est un public nombreux qui a assisté à la conférence donnée par Emmanuel Nossin à l'invitation de l'association citoyenne l'UCN. Emmanuel Nossin, pharmacien et ethno-pharmacologue, a notamment écrit un ouvrage sur les plantes médicinales de Martinique, de Guadeloupe et des petites Antilles. Le trafic d'organes humains fait rarement la une de la presse. Pourtant, il est en plein développement. Ainsi, en mars 2023, un homme politique nigérien, sa femme, et un intermédiaire du milieu médical ont été reconnus coupables de trafic d'organes humains après avoir amené un homme de Lagos jusqu'au Royaume-Uni pour y vendre son rein. Quelques mois auparavant, au Kenya, un téléévangéliste avait été accusé d'avoir tué nombre de ses disciples et les autopsies réalisées avaient révélé que sur les corps, des organes manquaient, ce qui laissait supposer qu'ils avaient été prélevés. En 2020, un chercheur a également démontré à quel point il était courant que des migrants d'Afrique subsaharienne vendent leurs reins au Caire, en Égypte, espérant que l'argent ainsi reçu leur permettrait de payer les passeurs afin de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe. Ces pratiques se développent au rythme des progrès réalisés en matière de transplantation. Depuis les années 1980, en effet, l'utilisation de substances immunosuppressives aide le corps à ne pas rejeter l'organe implanté. La transplantation est devenue une pratique standardisée, réalisée désormais dans les hôpitaux de plus de 90 pays. Résultat, même s'il est difficile d'avoir des chiffres à ce sujet, on se rend compte que les réseaux de trafic illégal d'organes ont en quelque sorte pignons sur rue et qu'ils fonctionnent en étroite collaboration avec médecins, notaires et autres juristes. Tout indique que le secteur médical participe à l'organisation de ce commerce d'organes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2008, 5% des transplantations se sont faites à partir d'organes obtenus par cette voie, des reins surtout. L'OMS estime également que les transplantations effectuées répondent à moins de 10% des besoins dans le monde. Une réalité qui contribue au développement du trafic illégal. Vendredi soir, la place Félix Lorne à Sainte-Marie a reçu le Tombolo Live organisé par la municipalité. Groupes à pied, spectacles d'orchestre en live, jeux, danse en présence d'un public venu nombreux. À Sainte-Marie, c'est un peu le lancement des vacances. Le Tombolo Live existe depuis 2008. Une autre manifestation est prévue sur cette même place. Félix Lorne le 14 juillet. Les vedettes seront le groupe à pied Nou Passave et l'orchestre Philippe. Actuellement, nous en avons parlé hier. Une polémique a pris naissance dans notre pays concernant l'utilisation des fonds européens. Accusée de n'avoir pas suffisamment utilisé ces fonds, la collectivité territoriale de Martinique a fait parvenir à la presse un long communiqué que nous vous avons lu hier. Mais voilà qu'une fonctionnaire de la Commission européenne, dont la fonction est de s'occuper de ses fonds européens en Martinique, affirme que seulement 55% de l'enveloppe FEDER-FSE ont été dépensés. 300 millions restent à dépenser d'ici le 31 décembre 2023. On notera que pour que ces fonds soient mobilisés, il faut qu'ils soient sollicités par des entreprises porteuses de projets qu'elles ont déjà commencé à financer. L'Europe les rembourse. Bien entendu, la collectivité territoriale de Martinique est soumise à l'existence de ces entreprises. Reste qu'elle reconnaît certaines failles. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremernews sur Youtube.